وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Celui qui se désintéresse de ce bas-monde alors il accomplit ce qui lui est utile et profitable dans l'au-delà. En mettant en application les ordres d'Allah en délaissant ses interdits en s'éloignant des choses équivoquées et douteuses et en délaissant toute futilité et tout ce qui ne lui est pas utile dans l'au-delà. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui fait de ses soucis un seul souci le souci de la rencontre d'Allah le souci de l'au-delà Allah lui suffira pour tous ses soucis Par contre celui dont ses soucis se disperseront dans les affaires de ce bas-monde Allah n'a que faire dans quel coin de la terre cette personne va mourir. Dans un autre hadith authentique celui-là il est rapporté par Et l'imam l'albani rahimahullah a dit qu'il était acceptable. Dans un autre hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles Celui qui fait de ses soucis le souci de l'au-delà Allah remplit son cœur de richesse et lui fait venir ce bas-monde avili à ses pieds Alors que celui qui fait de ses soucis le souci de ce bas-monde Alors il verra toujours la pauvreté face à lui et il n'aura que ce qu'Allah lui a décrété subhanahu wa ta'ala Cela ne changera rien.